Salut à tous, on s'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit smartphone de la marque Realme. Alors Realme, c'est une sous-marque de Oppo, donc ça fait partie du même groupe que Oneplus, Oppo, Vivo et Realme. Il y a 4 marques qui appartiennent à la société BBK, je ne me trompe pas, c'est ça. Donc du coup Realme c'est le nouveau Xiaomi un peu, il est là, il a été créé pour concurrencer Xiaomi, je le dis à chaque fois, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une bonne marque, ils font de très bons téléphones. On a pu voir des X-VM Pro qui étaient des rapports prix très très intéressants, que vous pouvez trouver vraiment pas cher. On a pu voir des 5, des 5 Pro qui vraiment sont là pour concurrencer directement frontalement. Et là du coup avec ce modèle-là, c'est un modèle qui coûte actuellement 122 euros par le lien que je vous mettrai en dessous. Donc c'est l'anniversaire Aliexpress, en ce moment il est à 122 euros. Donc c'est un téléphone qui est là pour concurrencer directement le Redmi Note 8 E8T, c'est le même le 8 E8T. Et vous allez voir qu'il a pas mal de choses à faire valoir. Et est-ce que franchement il peut le concurrencer ? On va voir ça directement dans ce test. Les trêpes de bavardage, j'ai un peu beaucoup parlé. On va commencer directement. Donc le design est caractéristique. Donc des designs, ma foi, voilà un design générique on va dire. Ça a été en 2019 le design de tous les téléphones. C'est vrai qu'ils ont du mal à se démarquer, c'est pour ça que j'ai craqué pour mon petit dernier Oppo Reno 3 Pro qui est fantastique. Vous voulez voir le test sur la chaîne directement. Donc on aura une goutte d'eau, on aura des bordures qui ne sont pas des plus fines actuellement. Bon, c'est un téléphone qui a un rapport qualité prix plutôt très intéressant. Mais le design, on a quelque chose de très simple. Alors dimension 75 de large sur 164,4 de haut sur 9,3 mm d'épaisseur. Et il est pas trop lourd, il fait que 195 grammes, on arrive aux 200 grammes. Là tous les téléphones qui sortent maintenant dépassent les 200 grammes. C'est un peu dommage, on a quelque chose qui est assez imposant et lourd maintenant. Moi, je n'aime pas ça. Maintenant, comme je l'ai dit, il en faut pour tout le monde. Il existe en deux couleurs, en vert et en bleu. Il est fait tout en plastique. Il a un écran de type IPS à l'avant. On va monter à fond, luminosité. Un écran de type IPS à l'avant en 6,5 pouces. Il n'y a pas de LED de notification. Alors je sais que pour certains, c'est éliminatoire. Alors, quand tu as l'AMOLED et quand tu n'as pas de LED de notif, tu as toujours des solutions. Quand tu as de l'IPS et pas de LED de notif, tu n'as pas de solution. Tu fais avec et tu fais sans. Ça grince un peu le petit tabouret. Alors, la définition de l'écran, 1600 x 720. C'est déjà la chose qui fâche un peu. Ce n'est pas un écran Full HD, c'est un écran HD+, seulement. Et déjà, c'est un peu le premier point négatif de ce téléphone. Un écran seulement 720p. Sinon, la surface que prend l'écran par surface totale du téléphone, c'est 83%. Il est protégé par un Gorilla Glass 3+. Au-dessus, on a, dans la goutte d'eau, un appareil photo frontal de 8 mégapixels associé à une reconnaissance faciale qui marche très très bien, qui est assez... Alors là, qui marche très rapidement. Normalement, on a juste à faire ça. Je ne vois pas pourquoi il me demande d'appuyer là-dessus, mais bon. Donc, reconnaissance faciale qui marche très bien. En dessous, on aura la deuxième chose qui fâche. On n'aura pas de type C. On aura seulement un micro USB. C'est un peu dommage. Bon, on a le port jack qui est toujours là. On a le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le bouton volume plus, moins et plus. On aura le petit tiroir SIM. J'avais oublié de préparer... Alors, dans ce tiroir SIM, on va y retrouver le combo, le super combo avec le double nano SIM et la carte SD. C'est le mieux qu'on puisse avoir. Et pour moi, ça devrait être génial. J'ai deux séries sur tous les téléphones. Malheureusement, le pognon sur les haut de gamme, c'est plus important que le respect du client, tout simplement. Et ça, c'est vraiment abusé. Bon, après, c'est mon avis personnel. Je pense que beaucoup pensent comme moi. Sur le côté droit, on aura le bouton power. Au-dessus, on n'aura rien du tout. A l'arrière, on aura une goque assez simple, avec des strass un peu. Ça fait un petit effet. Voilà, des petits strass, des petits rainures, des trucs. Pas des strass, des rainures qu'on sent sous la main. Le go, le realme. Le capteau d'empreintes. Alors, le capteau d'empreintes, on va vous en parler maintenant. Capteau d'empreintes qui, bien sûr, voilà, on était sûr. Ah, oui, voilà. Là, il marche nickel. Alors là, j'ai aucun problème. Il marche nickel. Mais le capteau d'empreintes, autant vous dire, il est un peu capricieux. Alors, bien sûr, pour la vidéo, il s'est dit, je vais me mettre en mode super rapide. Je marche très bien. Mais durant mes 4-5 jours d'utilisation, j'ai eu des problèmes avec. Il y a des fois, il ne voulait pas déverrouiller. Des fois, il fallait exaper plus longtemps. Des fois, il fallait j'allumer l'écran pour le déverrouiller. Là, il marche très bien. Comme par hasard, on va dire. Voilà. On continue. On aura 4 modules photos. Donc, un peu la surenchère. Alors, est-ce que c'est utile ou pas ? On verra ça tout à l'heure dans les résultats des photos. Donc, on aura un principal de, alors c'est où une petite fiche technique, un iMix 386 en ouverture 1.8 de 12 mégapixels, un deuxième de 8 mégapixels grand-angle, un deuxième mono et un deuxième macro de 2 mégapixels. Alors, 2 et 2, 8 et 12. Voilà. Et il a un zoom x5 numérique. On verra ça tout à l'heure aussi. Je vous ai fait des photos avec. Le tout est animé par du Qualcomm 665, un canadrénal 610 pour la partie graphique. Il existe en plusieurs versions. 332 ou 464. Il a une grosse batterie de 5000 mAh. Il a le Bluetooth 5.0, Android 9, ColorOS version 6. Pas encore de mise à jour dans la version 7 comme mon Oppo. Il n'y a pas de lénotype, je l'ai dit. Et pour les bandes 4G, c'est un modèle global. Il est full 4G de catégorie 12. Il a même la B28. On passe brièvement à l'écran. Un écran 6,5 pouces de type IPS protégé par un film d'origine plus, un Gorilla Glass 3 plus. Un écran, je vous l'ai dit, seulement 720p. C'est un peu dommage. Et un écran qui a une luminosité maximale plutôt correcte pour ce genre de téléphone. Niveau réactivité, par contre, un peu déçu. Un peu déçu. J'ai eu des petits soucis de réactivité qu'on retrouvera d'ailleurs en jeu. Il y a un petit retard tactile, ce n'est pas exemplaire. Voilà. Ça, c'est un peu ce que j'ai remarqué. Bon, Realme en haut de gamme, en milieu de gamme, ça va. Quand ils font du low cost, le Realme C2, c'était une catastrophe. Lui, c'est correct, mais on ne peut pas le comparer à Xiaomi. Xiaomi, franchement, tous les Redmi Note qu'ils ont sortis, c'étaient les téléphones qui avaient presque un sans faute. Et là, on arrive à quelque chose qui, ben, ce n'est pas au niveau de ce que fait la concurrence. Niveau écran, j'aurais préféré un écran de meilleure qualité. Mais bon, c'est comme ça et on fait avec. Allez, on passe directement à la partie du logiciel. Allez, on commence par l'état des capteurs. Donc, on a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussoie, le capteur de lumière, la proximité. Tout marche très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, maintenant, niveau interface, on est sur du ColorOS version 6. Donc, moi, j'ai la version 7 sur mon Oppo à moi. Là, c'est la version 6, il n'y a pas encore eu la mise à jour. Donc, c'est une version globale, donc il n'y a pas d'application au chinois. Il est full-band, comme je le dis, c'est assez fluide, assez rapide, même si, bon, j'aurais aimé un truc un peu plus, un peu plus, un peu plus, on veut toujours un peu plus. Mais voilà, encore une fois, je trouve que ce n'est pas plus optimal en comparé avec le Redmi Note 8, parce que je vais le comparer parce que c'est son concurrent direct. J'ai préféré utiliser mon Redmi Note 8, enfin, j'en ai pas eu, mais c'est Jérôme qui l'a fait. Mais voilà, le Redmi Note 8, quand même un peu plus fluide. Niveau interface, niveau rapidité du système et tout, ça tourne un chouïa un peu mieux. Tout est un petit peu plus optimisé. On va passer directement aux captures d'écran. Donc, là, j'ai une mise à jour dès que je l'ai allumé. Donc, ColorOS version 6, une petite mise à jour de… il n'y a pas marqué combien de… non, pas combien de gigas, il n'y a pas marqué. Donc, l'on tout aux 170 0,89. Le test et le 41 degrés, on verra tout à l'heure en jeu ce que ça donne. 10 touches pour l'écran, les Geekbench, le premier, le deuxième, l'anti-malware. Alors, il est certifié L3, vous n'aurez pas l'HD, les applications de streaming. 7573, le PC Mark, le test GPS, test 24 satellites, 636, 3 mètres de marge. Alors, c'est bien ColorOS, c'est une très, très bonne surcouche. On peut s'agir entre mode tiroir et mode standard, un peu comme iPhone. Moi, je préfère mode tiroir. On a conduite intelligente, c'est quand vous prenez le volant. On a bouton de navigation, bouton latéral multitâche et la barre latérale multitâche et les gestes et mouvements. Donc, la barre latérale multitâche, c'est ce que j'utilise sur mon Oppo, c'est plutôt bien. Donc, vous slidez et vous avez des raccourcis que vous mettez vous-même. Ça, c'est plutôt bien. Les gestes et mouvements, gestes sur le grand éteint, c'est le double tap. Appel intelligent, c'est vous mettez à l'oreille et tout, mais on va voir, on va développer un peu ça. Donc, appel intelligent, vous mettez à l'oreille, ça appelle tout seul, ça décroche quand vous mettez à l'oreille, etc. Vous passez sur le haut-parleur automatiquement. On a un mode SOS, on a verrouage d'application, l'espace enfant, le coffre-fort. Bon, ça, c'est la ROM ColorOS. Comme vous la connaissez, on a l'OTG. On a clonage d'applications. Ça, je suis un peu issu parce que sur mon menu, je peux cloner toutes les applications de téléphone. Là, c'est que les applications qu'on te propose. Ça, c'est un peu dommage. On a un espace jeu qui m'a quand même pas du tout... Bon, l'espace jeu, j'ai pas réussi à bloquer quand même Messenger. Ça m'a un peu embêté. Donc, un espace jeu. On a un mode sombre. qui permettra de mettre tout 100% du téléphone en mode sombre. Et si des applications, vous trouvez ça pas agréable, vous pouvez désactiver que l'application que vous souhaitez. On arrive à l'autonomie. Donc, une autonomie avec une batterie de 5000 mAh qui est une assez grosse batterie. On a 5 minutes d'appel. Ça, c'est le jour d'autonomie. Le jour où j'ai fait que l'autonomie. Donc, 5 minutes d'appel, 6 heures... Non, faut pas regarder l'écran. Il a pas marché. Donc, j'ai utilisé 41% en 12h14. Donc, c'est un téléphone qui va vous faire 2 jours, voire un peu plus. 2 jours et demi. Il passera les 2 jours facile. Le test... Voilà. Ça, c'est la courbe d'autonomie sur la journée. Le test le chauffe. Je suis montré à 38 degrés pendant la session de jeu. Et j'ai été l'écran allumé pendant 3 heures 9 minutes. Voilà. On a fini le tour de la partie logiciel. Il aurait pu être mieux. En fait, ce téléphone, il est banal. J'ai pas quiché trop vraiment l'utiliser. Je sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Voilà. Il est sans plus. Il est banal. Il est dans la normalité. Il y a rien d'extraordinaire. Voilà ce que j'ai voulu dire dessus. Et c'est tout. Allez, on passe directement à la partie jeu. Allez, on se retrouve sur Code Audit Mobile. Alors, Code Audit Mobile, qui tourne en performance moyenne, mais d'origine, de base. Alors, audiographisme, il est en élevé. Il tourne sans problème en élevé. Donc, en fait, alors, qu'est-ce que je peux dire dessus? Ben, j'ai trouvé que niveau réactivité de la dalle, c'est pas exceptionnel. Voilà. C'est jouable. Mais honnêtement, j'ai pas retrouvé une fluidité exemplaire dessus. Surtout que moi, je joue souvent au sniper. Enfin, tout le temps, en fait. Et pour jouer au sniper, ils font vraiment un tactile qui soit super précis. Et là, j'ai l'impression que, ben, un peu comme le... Un peu comme mon Reno 3. Il y a un petit, un petit décalage. Bon, là, c'est joué contre l'IA. C'est pour ça qu'ils sont si teubés, les mecs. Bon, ça tourne. C'est vachement jouable. Oh, putain. C'est jouable, mais voilà. On va dire que j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus, un peu plus fluide et précis au niveau du tactile. Même si là, ça a l'air super jouable. On le sent quand, vraiment, quand on me visait, avec précision. Allez, je passe à la suite. Et la suite, c'est le logiciel photo. Voilà. Donc, logiciel photo. Donc, pour ceux qui connaissent ColorOS, ils ne sont pas perdus. Donc là, on aura le mode photo x1, x2 et x5. Un mode vidéo en full HD. Alors, ce sera du 30FPS. On peut même zoomer en photo jusqu'à 5. Voilà. Je me suis amusé un peu à ça. Il y a le mode portrait. Après, ici, on aura paysage nocturne. Donc, un mode nuit, panoramique, expert, time-lapse, ralentier, ultra macro. Parce qu'il y a un appareil photo macro. On va se remettre en photo. Là, on aura les paramètres. Donc, moi, je me suis mis en 4 tiers. Pas de mode 16 neuvième. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé un mode 16 neuvième. Ça aurait été un peu plus sympa. Les photos, elles auraient été un peu plus grandes, on va dire. Les petits filtres, ici, qui se trouvent là, en temps réel. Là, c'est un mode dynamique qui augmente un peu les couleurs. En mode chromatique, ils appellent ça le grand-angle. Juste là, le HDR et le flash. Voilà. Donc, maintenant, on va revenir avec l'appareil photo. Je vais vous mettre. J'ai un peu bégayé. Je vous mets toutes les photos que j'ai prises maintenant. On revient de suite après avec l'appareil photo frontal, histoire de voir un peu ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on arrive à la dernière partie de ce test avec l'audio Donc la musique comme d'habitude, la musique sans droits d'auteur Donc si vous me demandez c'est quoi la musique, il suffit de regarder tout simplement Je vous ai montré comment la voir Bon, le son qui est plutôt correct, qui ne grésille pas à pleine puissance Le son en écoute du haut-parleur de tête est plutôt bon aussi, on vous entend bien aussi Donc un téléphone, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt banal, qui ne coûte que 122 euros Donc qui peut être intéressant si vous cherchez un téléphone, pas low cost Parce que bon, low cost on va dire c'est en dessous des 80 euros C'est un téléphone, voilà, aux alentours de 150 euros Donc dans cette gamme de prix, c'est le Redmi Note 8 qui est vraiment le favori Là c'était l'Outsider Je pense que pour moi il n'est pas au niveau Ils ont encore du boulot à faire, il me met Et il n'est pas, il a quelques petits défauts Comme il n'a pas de type C, il n'a pas de crans Full HD Il n'a une réactivité de la dalle qui n'est pas encore assez précise pour moi Mais sinon il a quand même des qualités Photos assez tout terrain Et voilà, une autonomie qui est plutôt très très bonne Dans l'ensemble, il est moyen, maintenant à vous de voir Si il vous intéresse ou pas C'est vrai que le tarif n'est pas très très exigeant Si vous avez déjà le Redmi Note 8, vous voulez tester un autre Il pourrait peut-être faire l'affaire Allez sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve jeune pour une prochaine vidéo